Musique de générique 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 pour moi et la conférence de Microsoft était plutôt pas mal elle n'était pas à la hauteur de Bethesda mais en même temps Bethesda c'était sa première historiquement c'était sa première conférence, elle n'en avait jamais fait avant donc il fallait vraiment qu'elle tape très fort elle avait ce qu'il fallait pour taper très fort donc c'est vrai qu'ils ont mis la barre assez haut pour la première conférence et puis avec ce qui vient en plus après Microsoft ne pouvait pas faire aussi bien c'est clair Sony ne pourra pas faire beaucoup mieux que Microsoft je pense là sur plein de moi j'attends beaucoup de la conférence aussi Ubisoft j'attendais beaucoup d'Electronic Arts mais bon c'est pas fini ça y est un bout de jeu c'est bon on ne sait pas plus mais on a vu les petits personnages ils vont nous montrer que des tout petits bouts comme tout à l'heure aussi le mec il va se pitcher à mort et puis on va passer au suivant vous me faites chier les mecs là ça me donne vraiment pas envie cette conférence j'avoue que là j'ai même pas de bêtises à raconter vu que tout passe trop vite on n'a même pas le temps de de pouvoir c'est vrai que là franchement trop de blabla j'ai donné déjà on s'emmerde de toute façon c'est pareil enfin moi je suis en train de regarder les viewers verront pas puisque je recadre uniquement sur la conférence mais là je suis en train de voir Carole elle s'emmerde phénoménale Plume se fait chier la limite dans deux secondes il s'avance dans le canapé il dort on a même pas le temps d'inventer des conneries non mais le problème c'est que voilà on risque de s'endormir tous à la fin le dernier truc quoi je regarde aussi mon poteau sur Gameblog une nouvelle licence chez Electronic Arts un jeu coloré on voit un diaporama derrière c'est un jeu de tricot c'est un jeu de tricotage on dirait l'acteur principal de Silicon Valley je ne regarde pas cette série de merde on va faire du tricot c'est une série tu ? je ne sais pas je ne sais rien je crois que c'est un film c'est un film ? je ne regarde pas celui non plus je ne sais ok là on est sur chasse et pêche si tu n'as rien de plus à mettre en tête sur le bal parce que l'histoire naturelle alors il nous montre ça il nous montre ça des vidéos je mets sur pause là dans deux secondes on entend le générique d'histoire naturelle tu sais ta 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 oh mais regardez ça poupé vaut tout c'est quand même il y a ses tatouages sur les doigts j'adore le mec il tremble on dirait qu'il leur manque de cocaïne t'as vu ? non mais je te jure t'as vu il tremble à mort le mec il n'a pas eu son shoot et le caméraman on vient de lui dire on lui a dit arrête de faire un grand plan sur sa main il est mal il est mal il est mal arrête m'en parle pas je suis en train de bailler alors que je baillais pas à 4h30 du matin ouais génial ils ont mis une poupée sur des arbres ouais c'est bon ça tricoté tricoté c'est sa gamine de 8 ans qui a fait ça non en fait il mélange le jeu vidéo avec des images d'elle ouais sauf que là là c'est vraiment une game tout à l'heure c'était c'est l'idée là ça a l'air joli mais juste avec des screenshots on n'arrive pas bien il faudrait qu'il y ait une manette en main pour qu'il fasse voir les trucs ah non mais là c'est pas des screenshots là c'est des photomontages je crois ouais ça peut être c'est trop ouais c'est cela oui alors ça te parle ce qu'on voit jusqu'à maintenant bah moi si j'aurais déjà le stream qui l'agraie pas ça irait déjà mieux déjà bah change le stream tu es sur le stream toi je suis sur Gameblog bah je pense que j'aime je pense que j'aime je pense que j'aime je pense que ça vient de ma ça vient de ma connexion ah c'est bon on a des images on voit la différence qui bouge on a des images qui bougent on voit la différence avec les photomontages bon l'univers enfin moi en tout cas je kiffe bien la direction artistique oui c'est sympa non ça va c'est joli ouais c'est super super poétique j'aime beaucoup ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir on dirait un pikmin tout seul c'est ça c'est le vin la marmotte elle est bien fait la marmotte et la marmotte elle met le piape avec le papier d'élu bah moi je trouve que ça a l'air pas trop mal ouais non franchement non mais tout à l'heure on voyait qu'un diaporama avec la gestion du vent avec les animaux ah non si c'est pas mal et puis j'aime bien les jeux avec les scrandailles différentielles comme ça ça me rappelle vraiment les jeux old school de dans le temps les diaporama ils ont même des bouteilles d'eau avec les fiji et les tronicard mais non franchement ça a l'air cool les diaporama ça servait à rien ils auraient dû mettre ça dès le départ mais ouais on fallait mettre ça dès le début et puis après derrière l'un qui cause il fout son diaporama puis on n'en parle plus non mais au pire ils causent même pas non mais je vais leur écrire avec chronicard si l'année prochaine ils ont besoin de quelqu'un pour organiser la conférence je me porte volontaire je ne pourrais pas faire pire moi aussi et puis surtout il y aura peut-être plus de Mass Effect donc ah ouais non sans déconner c'est super chouette ça change vraiment de ce qu'on a dit c'est rafraîchissant il faudrait qu'ils m'appellent parce que je suis quand même un des plus grands fans de la saga Mass Effect alors s'il y a bien quelqu'un qui a un collab dessus c'est moi moi tu vois oh ça y est remette la musique de ouais en la prête merde la musique de Top Gun c'est quoi ce délire là ? on l'a déjà eu tout à l'heure sur ce ticket de jeu là c'est quoi ce délire ? c'était sur la suite de Garder Noir Phare bah c'est ça c'est Garder Noir Phare 2 tu vois VT je crois que c'est un zombie de zombie versus plante ouais c'est Garder Noir Phare ouais c'est un petit jeu politique là on va surmer on va s'emprécher maintenant ce costume c'est vraiment ridicule ouais ouais non mais le mec justement l'avantage c'est qu'on voit pas qui c'est quoi sa famille ne peut pas avoir honte il n'y a pas de sous-métier faut gagner sa vie tu s'en va maintenant c'est moi qui part je vais quitte à être dans un costume autant être dans l'armure N7 c'est pas faux putain je l'entends parler je n'ai pas les images je sais pas c'est pas grave c'est pas grave attend je t'envoie le lien de Gameblog Ah mais non, attends, j'ai deux streams en même temps. Ça explique tout. Ah, Yemploo. Ah mais quel boulé, je disais, c'est bizarre, j'entends deux fois. Ah, ça va mieux là. On dit les gars, on vous a béchiré avec Garda Noir Phare, on vous a montré qu'on savait faire des jeux délire. Maintenant on va encore plus loin. Il a une bonne tête de vainqueur lui. Ah oui, non mais lui c'était le premier de la classe, tout le monde a souffert. Non, non, non mais là il y avait des animations, il y avait des animations, ils intercèlent entre animations et screenshots. T'es de mauvaise foi quand, des fois franchement si on les connaît. Comme tout le monde. Bah ouais, on est tous de mauvaise foi. Bon là c'est vrai qu'ils mettent beaucoup de screenshots. Mais c'est qui lui ? Mais c'est qui lui ? Je sais pas. Ça doit être un développeur de Planck versus Zoubi. Ouais, il y a des chances. Ah, ça y est, il y a une vidéo. Ah, il y a un mec qui arrive derrière et alors lui tu vas voir, il va en dire plus, il va en montrer plus. On dirait Clank de Ratchet & Clank. Ah non, on change de jeu, encore. Ah, ils enchaînent les mecs. Ils montrent pas grand chose et ils enchaînent. Non, c'est le même jeu. Ah non, c'est le même jeu ? Ouais, c'est le même. Ouais, c'est le même. Ah ok, d'accord. Oh, les belles plantes. C'est mignon. Ils auraient pu mettre du cannabis à la place. Il y en a, il y en a, il y en a. C'est vendu avec le jeu mais faut pas le lire. C'est dans l'édition collector. Tu les vois les pommes de cannabis faire ça ? Non mais de toute façon, les mecs qui ont fait ce jeu là, ils en cultivent. C'est obligatoire. Ah, tu peux pas faire ça si tu en cultives pas. Non, non, ils sont passés directement à la coke. Alors nous rappelons à notre jeune public qui normalement ne doit pas regarder cette vidéo puisque c'est interdit au moins de résultant que les drogues, quelles qu'elles soient, sont mal. Comme l'alcool et le tabac. Faut pas hésiter ce genre de choses. Baiser, baiser, mais ne buvez pas, ne filmez pas. Ou en tout cas, si vous voulez fumer, allez Amsterdam. Voilà, le mec il casse tout, tu sais, derrière. Le mec il dit, ouais, non, faut pas fumer. Mais bon, c'est vraiment que tu veux, tu vas à Amsterdam. En même temps, profites-en pour aller aux putes. Ils seront en vitrine, c'est pas mal. Ah bah, autant faire une pierre deux coups. Bah ouais, minimum deux coups, hein. Parce que sinon, t'en as pas pour ton argent. Ah, ça a moins l'air d'un Casual Game que ce que j'ai pu voir avant sur cette licence. Par avant sur les autres. C'est bien le style de jeu qui m'a jamais attiré en fait. Moi non plus. Bah c'est délire quoi, c'est pour que m'en reste. C'est des parties, voilà, c'est comme un party quoi. Bah déjà, j'ai pas souvent l'occasion de jouer, alors si je prends des jeux comme ça, j'y jouerai jamais. Bah c'est, c'est lui qui était tiré le côté du papa. C'est des parties games. Je trouvais les phases de jeu du dernier plus... Une demi-heure ? Enfin là, ça... Tu vois, je verrais bien un style de jeu comme ça pour smartphone, tu vois. Ça a l'air un peu plus sérieux. Ouais, je suis d'accord avec toi aussi. Mais ça a l'air moins fun que le dernier. Ce qu'on voyait au début, ça avait l'air fun. Et puis là, les phases de jeu, ils ont l'air moins fun. Ou encore, s'il est offert par Origine, pourquoi pas ? J'y jouerai peut-être. Bah ils vont finir par l'offrir un jour, t'inquiète. Genre Origine, ils vont offrir des jeux. De toute façon, Origine, à ce temps-là, dans deux ans, ça va être liquidation totale. Remise exceptionnelle. On doit épuiser tout le stock avant fermeture du magasin. Ça va être racheté par Steam ? Non, Steam, ils n'en ont rien à branler. Bah Steam ont un service au top, même si je ne suis pas le joueur. Regarde, depuis qu'Origine, ils ne leur filent plus leurs jeux. Parce que maintenant, ils ont leur plateforme et qu'ils gardent les jeux avec Chronicard pour eux. Ils ne sont plus sur Steam. Steam, il a multiplié par je ne sais pas combien ses joueurs. Donc ça ne le dérange pas. Ils n'ont rien à branler. C'est eux qui sont perdants, finalement, dans l'histoire avec Chronicard. Parce qu'ils se priquent des gens qui achètent sur Steam. En fait, c'est du Titanfall. D'accord, je n'avais pas compris ça. Ouais, t'as vu ça ? Bah c'est un mélange d'un peu tout, quoi. C'est pour se marrer, c'est pour délirer, quoi. Ouais, le style graphique m'a rappelé tout en Racketectlank. T'as quand même un côté tactique et tout, mais... Ouais, c'est un préfet tout en Racketectlank. Ça n'a pas l'air comme ça, mais... Non, non, il faut que ça reste dans le concept familial, sinon notre truc c'est tout. Bah ouais, c'est... C'est pas... C'est pas nous... C'est intergénérationnel. C'est pas pour nous, quoi. T'as papa qui joue avec... Avec son gamin... Ouais, c'est ça, hein. T'as compris ? Mais c'est bien. Il en faut des jeux comme ça, aussi. C'est pour ça qu'il sort du couvert, quoi. Parce qu'il y a eu un tas de morts. Et alors là, tu vois, on sent que la salle, elle est en délire. Et ils ont en profité pour nous montrer. T'as vu les deux mecs, là, qui sont censés jouer, là, sur les plateformes, là, à droite et à gauche. Bah, ils ne montrent pas, Carole, les plumes. Ça fait un peu long, là, par contre. Quand on est in-game, en général, ils mettent plein écran et... Ouais, mais là, on peut pas savoir s'ils se font chier ou pas. Bah, là, normalement, ils doivent en profiter pour faire ce qu'ils ont à faire, mais... C'est un let's play, en fait. C'est le let's play, le let's play. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on va avoir une demi-heure de... de garder noir phare, et... on aura eu... Ah, c'est fini. Bon, allez, on rentre. C'est terminé. Bon, tu le remballes, le truc, là, quand on passe à autre chose, parce qu'au bout d'un an, c'est... C'est moi ou c'est un rassemblement de vieux ? C'est un rassemblement de vieux. Tu souviens ce que je me disais ? C'est le type de vieux. Ah, mais c'est les vieux qui font les jeux pour les jeunes, hein ? Oui, là, mais bah d'accord, mais là... Bah, ça va, on a compris, hein ? Ah non, mais les jeunes n'ont aucune imagination, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, mais il a dit... À part la levrette, c'est tout ce qu'ils pratiquent ! En 35 minutes, Battlefront... C'est pas vrai... Tu sais, les mecs, ils font vraiment monter la hype, ils font vraiment montrer la hype, et ils vont monter... Ils vont montrer que là, là, en plus. Bah, ouais, non, mais qu'est-ce que c'est que c'est ? J'ai eu le droit, David ? On va voir un quadripode Imperial, on va voir un B-Wing, on va peut-être voir un X-Wing Mikfair, on va voir le Dome, là, comme on l'avait vu dans la première vidéo, on va voir un Spider, enfin, on va voir ce qu'on a déjà vu, quoi. Ouais, c'est aussi passionnant que l'année d'Eric, tout ça. C'est dommage, parce que vraiment, j'attendais beaucoup, beaucoup, hein. Ouais, si, là... Franchement, c'est... Là, pour le moment, c'est pas la meilleure, donc ça, c'est clair ! Hier, on avait de quoi faire des bonnes plaques pourri, et autre chose, mais là... Non, mais même à part ça, je veux dire, on attend quand même un nouveau Fallout depuis un bout de temps, même s'il avait été annoncé, ça cassait un peu l'effet, mais bon, vu tout ce qu'ils nous en ont montré, etc. Doom 4, on en a vu pas mal, c'était quand même pas mal. C'était du bon hier, là ! Voilà, c'était du lourd, quoi, c'était des grosses licences, et des trucs qu'on attend depuis vachement longtemps. Là, c'est peut-être pas vrai, et on piche. Encore ? Mais non, mais... Ils en montrent pas autant, du bref, c'est qu'ils en montrent pas autant que ça. Putain, mais les mecs, j'en déconnais... Ce qu'ils montrent le plus longtemps, c'est pas forcément ce qui nous intéresse nous, quoi. Non, mais maintenant, de toute façon, c'est ce qu'on disait tout à l'heure... Ça dépend comment ils ont construit leur choix de montrer leurs produits, là, à l'heure actuelle, c'est du bon. Et puis, il y a aussi, comment ça s'appelle, le fait... Encore une fois, je me répète, mais il y a encore le fait qu'il y a la Gamescom, aussi, dans pas longtemps, et visiblement, ils ont pas un line-up terrible, donc, en fait, il faut qu'ils en gardent un peu pour la Gamescom, quoi. Ouais, bah, tu t'as ramassé fake sur PC, quoi, le casque, toi. Bah ouais. Et c'est ce qu'on me disait tout à l'heure, Angel, ils font voir ce qu'ils ont envie de te faire voir. Si t'as pas envie d'acheter, bah, ils ont rien à branler. Là, c'est bien. Ils ont... Oh, voilà, c'est bien. Alors là, ça y est, on arrive, on arrive dans leur côté sport. C'est qui est qui font les footballs américains, non ? On va avoir le hockey, le football américain, on va avoir le sport. Si ils sortent un petit jeu de football américain sur PC, ça peut être intéressant. Alors, la grosse future de FIFA, c'est que maintenant, il y a des équipes féminines. Ah ouais ? Ah ouais, les credit cards, ils ont découvert que la femme existait. Ah, en voilà une bonne nouvelle. Ils se sont dit, mais j'ai croisé quelqu'un dans le couloir, elle était pas faite comme nous. Elle avait une espèce de proéminence au niveau du poitrail. Les hanches, c'était pas faite pareil. C'est quoi ce truc ? Ah bah, c'est ce qu'on appelle une femme. Une femme, c'est quoi ça, une femme ? Il y avait pas deux espèces de bouliches qui se baladaient en bas. Je comprends pas, je comprends pas de quoi tu me parles. Ah bon, ça existe, les femmes ? Ah bah, faut qu'on fasse quelque chose là-dessus, il y a du blé à se faire avec les femmes. Non, ça va, alors, s'ils intègrent les femmes, ouais, c'est bon, c'est pas mal. Bah, au moins... Vu que je suis un grand fan des héroïdes et que je ne joue que des héroïdes dans mes jeux, moi... Plus il y a d'héroïdes, plus je suis content, hein. Par contre, personnellement, je fais de la vie d'enlever l'équipe de France, hein, des fifa. Le foot féminin, même si ça plaît pas à tout le monde, ça va être pas d'aujourd'hui quand même, hein. Ils ont le temps, les mecs, hein. Alors, EA Sports Matipé. Bon, qu'elle est celle seule, vous savez, ça s'est fait. Alors maintenant, mets-nous NBA, qu'on en finisse. Après, tu nous mets FIFA. Ah, là, moi, je joue un petit jeu de football américain, là. Ah bah, on va l'avoir. Ouais, ça pourrait être pas mal, hein. Sur PC, ah ouais, ça serait énorme. À quoi tu joues ? J'adore le Twitch officiel qui a l'air totalement dissident et qui rejette tout en masse depuis tout à l'heure. Ouais, non, mais de toute façon, c'est... Enfin, je vais pas dire que c'est la mode, c'est normal. C'est quasiment normal de cracher aujourd'hui sur Electronic Arts. Ils pourrissent tout, donc... Ça fait quand même 4 années consécutives que c'est consacré la pire boîte des Etats-Unis, quoi. Mais qu'est-ce qu'on a appris des jeux de golf ? Ah, c'est cool, le golf ! Non, mais le golf, moi, j'aime beaucoup, hein, le golf. Ça faisait longtemps, mais il y a quoi ? Ouais, j'en ai un, un golf, là, il faudrait que je fasse des vidéos dessus, d'ailleurs, parce qu'il est énorme. Après, tu connais, hein ! C'est votre jeu de Mega Roots. C'est moi ! Moi, mon premier ordinateur... Où, des microtransactions ? C'était pas un PC, c'était un Atari 520ST. Enfin, avant, j'avais un autre petit ordinateur, mais ça avait rien à voir. Et je l'avais acheté à cause de Lynx 386. Un jeu de golf énorme. Il y a des microtransactions dans un jeu de sport, c'est ça, c'est pas la révolution. Bah, les produits cartes, ils essayent, là, de plus en plus, de mettre des microtransactions dans les trucs. Partout, partout ! Bah, ouais, bah, regarde, The Crew, il y en a dedans, Dragon Age, il y en a dedans... Hé, Angel, si tu veux un jeu de voiture, un jeu de golf et tout ça, tu vas sur GTA V, t'as tout ça ou un seul jeu ? Ouais, c'est pas ça. GTA V... Poui. J'ai fait le parcours de GTA V, enfin, le jeu de golf, en tout cas, il est vraiment pas mal foutu, hein. Il est pas poui, GTA V. Ah non, non, il est pas mal foutu du tout, hein. Oh, elle est énorme. Attends, graphiquement et tout, c'est super bien fait. Si tu compares aux autres, hein. Attention, si tu compares aux autres, hein. Mais, graphiquement, c'est super bien fait. Non, non, mais c'est énorme. Moi, j'ai plus rien pour le voir, hein. Sérieux. La version PC, ils ont déchiré, quoi. C'est... Ouais, ouais, c'est clair. Football, football. Bon, bah, tiens, voilà ton football américain, Kevin. Est-ce qu'on va voir... J'espère que ce sera pas une exclu console, quand même. Est-ce qu'on va passer par le hockey, la natation... Bah, le hockey, c'est fait, la natation, peut-être, un petit peu. Non, 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 il n'y a pas de natation, hein. Ah, non, mais il faut... C'est pas prévu, on parle de ça. L'erreur en 2016, mais... Ah, il y a Cine O'Brien qui vient nous parler, là, l'exécutif producteur. Bonjour, Cine, comment vas-tu ? Ah, le HBO Live, j'en ai. Il faut que tu te calmes. Il faut que tu te calmes, côté cheeseburger, Cine. Et pourquoi tu dis, Cine ? Bah, parce qu'il est un petit peu enrobé, quand même, Cine O'Brien. Mais en même temps, s'il passe son temps à jouer à la console, tu m'étonnes. Il vient présenter des jeux de sport, au minimum, qu'il ait un corps athlétique, quoi, je veux dire. Que les gens, ils croient que dans leur fauteuil, avec la manette, ils vont faire du sport, quoi. C'est plus vendeur. Bah, ouais, c'est plus vendeur, quoi, je veux dire. J'adore le chat... Graphiquement, c'est super joli, hein. Le chat officiel de Yeti. Le téléphone et tout, pour pas rigoler, là. Allez, les mecs, regardez. C'est la classe. Le chat officiel de Yeti qui réclame Fallout 4. Ils sont sérieux. Il y a un mec sur le Twitter de Gamelog, il met, je vois que les cons sont sortis. Mais les cons sont toujours sortis, mec. Non, mais il est sur Internet, le mec. Il faudrait peut-être qu'il comprenne que c'est un peu le domaine, quoi. Ah, il y en a un qui vient de traiter Carole de putain, je trouve ça très agréable, très sympathique de sa part. Ah, ça c'est pas cool, ça. Ah, mais t'as pas vu tout à l'heure, il y en avait un qui avait mis sur... Ouais, qui a mis des photos d'elle en petite tenue, ouais, c'est... Et puis il y en a un qui lui a dit, chuche-moi. Ah ouais, bah, c'est ce que tu veux. C'est très mature. Mais les modérateurs, ils feraient mieux de faire leur boulot parce que c'est admissible de voir des trucs comme ça. Oh mon dieu, ils ont coupé le coup de quelqu'un. Avant, visiblement, elle a fait une carrière de mannequin, et c'est pas parce que t'es un mannequin que t'es une pute, hein. Bah oui, et puis franchement... Oh, ça reste un peu. C'est bien, moi. C'est bien qu'on a fait quelqu'un sur sa culture vidéoludique, mais plus elle sera le même, quoi. Avant d'aller critiquer les autres, il faudrait qu'ils ont balaie devant leurs portes, quoi. C'est clair. Je sais pas pourquoi, je m'en doutais que Kev allait sortir une connerie, mais... Bah écoute... Alors donc, Signe, il est super content de ce qu'il nous a présenté. Mais euh, petite question, pourquoi y'a Black M dans... dans la conférence ? C'est une idée. Hein ? Je sais que tu vois Black M. Je sais pas, mais y'a pas eu beaucoup d'applaudissements. Bah c'est une carte, hein. T'as pas vu le mec qui a checké sur le plateau ? Bah j'ai cherché son nom, justement, et merci. C'est Black M. Ah ça y est, je suis en train de m'endormir, arrête de m'excuses. Ah mais regarde, les animations sont décollés. Ouais, c'est obligé. Ouais, tu t'excuses pas, t'excuses pas, pas de problème. Là, je suis vraiment en train de m'endormir. C'est vrai, c'est vrai qu'ils ont fait du super bono sur le truc, mais bon c'est le même tous les ans quoi. Attention, on a du même pour... Bah je le trouve moins fabuleux que celui d'avant en fait. C'est bizarre. Moi, personnellement, je trouve qu'avec l'avancée technologique qu'on a maintenant, par rapport à certains jeux qui sont sortis par exemple, moi je le trouve pas si beau que ça quoi. Au niveau des mouvements et tout, non, non, moi je le trouve, tu regardes les mouvements. Ah mais même les lumières, c'est quasiment photoréaliste quoi. On regarde la foule, on regarde l'animation de la foule en arrière-plan et tout, c'est là-dessus qu'en fait ça a évolué. Avant, la foule, elle ne bougeait pas, c'était... Ouais d'accord, mais regarde les... Regarde quand le joueur, il fait un mouvement, t'as l'impression qu'il y a des moments c'est pas plus... T'as l'impression que quand le mec va faire la passe, son geste s'arrête un petit peu et hop, ça finit. Ouais, c'est normal, c'est parce que pendant la motion capture, si tu veux, il motion capture juste la passe et après il motion capture la course. Donc en fait, c'est par accord. Donc ça à mon avis, il y aura toujours des problèmes là-dessus. C'est comme quand tu regardes le dernier Mortal Kombat, là, qui est sorti, c'était un type de genre qui me disait... Ouais, mais les mouvements sont pas fluides, les mouvements sont pas fluides en fait si tu enchaînes pas les combos qu'il faut. Mais si tu fais les combos qui sont logiques, tout est super fluide. Par contre, si tu fais un combo pas cohérent, bah du coup, ça fait... Les mouvements sont pas très... Ils sont pas très cool. Enfin, le problème de la coupe, c'est un peu le copicolier de l'année dernière, mais ça va s'effectuer quoi. Bah, c'est du... c'est du... c'est du... c'est du chronycard quoi. C'est... c'est... c'est un peu ce qu'on savait que c'est... Ca fait 10 ans qu'ils font les mêmes, et puis voilà... Dans le petit coeur... Il y a... Ils ont une quantité de licence à montrer qu'ils ont, un temps imparti pour chaque truc... Au fait, elle se passe où la conférence, là ? Los Angeles. D'accord. Comme à chaque fois, le 3. Non, c'est pour ça que je comprenais rien. Je crois que c'est dans le... Je n'explique rien à ce qu'il dit. Je sais pas si toutes les conférences... Bah, c'est quand même pas du français, hein. Je sais pas si toutes les conférences sont dans le même endroit, mais en tout cas... J'avais compris quand même que c'était pas du français. Regarde les images et... Et c'est tout. Je sais que je suis con, mais quand même. La conférence de Bethesda, hier, c'était dans le... Au même endroit qu'où ils ont fait les Oscars. Mais je pense que toutes les conférences sont vues au même endroit, en fait. Ouais, je pense. Non, mais c'est vrai que c'est bien, les mecs, leurs trucs, là. Non, mais faut pas passer une tourne là-dessus, quoi. Y'a deux... Y'avait Mass Effect, y'a Star Wars The Republic... Y'a, merde, Star Wars Battlefront, y'a... Non, mais tu vas voir qu'on va encore avoir une bride de Star Wars... Tu vas voir que tout le reste du live... Ça va être la moitié... Parce que là, on arrive au bout, là. Ça va être que du sport. Il reste plus qu'un quart d'heure, là, hein, si j'ai pas de conneries. Non, ça commence à 29 heures. Il doit rester trois quarts d'heure, je crois. Ça va être que du sport, je pense. Oh, c'est qui, celle-là ? Oula, un jeu mobile. Là, on a pas vu FIFA encore, donc... Alors, j'ai une question. C'est un homme ou une femme ? Hashtag Celtic. Euh, je sais pas... Là, c'est une femme. Avec une jupe, j'hésite. Non, non, mais c'est une femme. Moi, je vais te reconnaître parce que j'ai failli me faire avoir une fois, hein. Moi, je dis, y'a une petite ressemblance avec Angel. C'est pas faux. 715 millions de... C'est la même coiffure. C'est la même coiffure. C'est la même coiffure. Tout pareil. Ah, enfin, y'en a quand même un qui a pris l'un des gens. Hashtag... Hashtag Mobile. Ah, Need for Speed, c'est reparti. Alors, 400 milliards. Y'a 400 000 ans ? Ouais, d'accord. C'est passé, y'a 400 000 ans, y'avait... Ah, y'avait des voitures comme ça, y'a 400 000 ans ? D'accord. Ah, c'est vrai. Il parle... De la... De la catégorie... Smartphone, là. Y'a 400 000 ans, les smartphones, ils étaient comme ça ? Et... Ah, d'accord. Y'a 400 000 ans, y'avait des microtransactions aussi. Ah, ça y'a, y'a un pack comme l'Express. Ah, c'est bon, ça ! Plus sur des tablettes, plus sur... C'est quoi, ça ? Un jeu mobile. C'est... 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 C'est un portable jeu mobile. Vous pouvez jouer à tous vos jeux dans le bus, au travail, chez les amis, c'est magnifique. Ce qu'ils disent pas, c'est que c'est que c'est des jeux qui te prennent énormément de place sur ton téléphone et que ça te pouffe énormément ta RAM, quoi. Bah, c'est pas grave. Surtout, euh... Faut pas oublier que de base, un téléphone, c'est fait pour téléphoner, hein. Bah, c'est pas faux, mais en même temps, tant que tu les achètes, c'est bien, hein. Je vois pas pourquoi ils sont plus vrais, hein. Les gens, ils se plaignent, mais ils achètent. Ouais, je m'étonne. Millions, millions de Paradise. Et sinon, ils vont être combien, comme ça, à parler, là ? Ah bah, un paquet, hein. Ils ont sorti la totale, hein. C'est les trois, donc, euh... Mignons, Paradise. Putain, mais ils bouffent tous chez McDo, les mecs ! Ah bah, attends, c'est aux Etats-Unis. Ils sont un perruquin. Bah, je sais bien, mais, euh... Ah, j'ai Monsieur Akari, 28, alors. Alors ? Ah bah, les mignons, euh, c'est la licence, euh... Attends, les mignons, quoi. Monsieur Akari, Jean-Soi, est-ce que tu nous entends ? Oui, très bien. Très bien. Bienvenue dans la conférence Electronic Arts. Alors, je te signale qu'on est enregistré. Bienvenue dans la conférence la plus chiante du monde. Ah ouais, et c'est la conférence la plus chiante du monde. Donc, on est content de t'avoir. Si t'as quelques blagues en stock, ou, euh... Un truc comme ça, n'hésite pas. Et puis, si t'as envie de te faire chier avec nous, va bien. Bon, alors, c'est l'histoire de Paf le chien. Alors, vous connaissez-vous quand même Paf le chien ? C'est Paf le chien, il traverse la route, il y a une voiture qui lui rentre dedans, et Paf le chien ! Ok. Super, bon, alors on va passer à autre chose ? On va passer à autre chose ? Ah non, mais c'est Electronic Arts, la conférence, on s'en sert pas beaucoup. Ah, il se fait, il est droit d'avant. Non, en fait, là, ils sont pas en train de nous présenter un jeu, ils sont en train de nous présenter le prochain film des Mignons, quoi. Oui, c'est... c'est moins moche et méchant qu'âge, je crois. C'est ça, chercher... Eh, mais le créateur des Mignons... Ah merde, le Batou ! Oh, le Titanic ! Oh, James Cameron, il doit être jaloux ! C'est un jeu ! Je me suis trompé, c'est un jeu ! Oh, James Cameron, il doit être jaloux de voir les effets spéciaux de Titanic qui coule, là, avec... par rapport à ce que lui, il avait fait. Oh, Punaise, c'est moche ! Bah non, c'est pas moche, c'est laid ! Ah non, c'est mignon, t'es bête ! Ouais, c'est bien. Ouais, je serai tardé de dire que je suis bête, que je suis con, d'accord ? Mais que je suis bête, non, je serai tardé. Je serai tardé. Oh, déjà, bah putain, c'était pas long. Vous avez vu la troupe ? Oh, oh, c'est... Eh, le jeu de mots, elle est con. Oh, c'est mignon ! Oh, c'est mignon ! Eh, c'est bien, parce que t'as vu dans le jeu, tu commences, tu te balances derrière le bar, hop, t'es niveau 2. Bon, à l'air, niveau 3. Akari, qu'est-ce que tu attends bien de la conférence électronique art ? Honnêtement, j'avoue, je serai en train de regarder le côté, j'ai pas l'impression qu'on joue à ces jeux-là, en fait. Est-ce que comment ? Je crois pas non plus, ouais. Qu'est-ce que tu attendais... Une minute de silence, s'il vous plaît, messieurs. Je voudrais juste avoir le... le sentiment d'Akari, ce qu'il attendait, en fait, de la conférence électronique art, est-ce qu'on attendait quelque chose ? Est-ce qu'il y avait un jeu ? On va s'attendre de voir des vidéos de Star Wars. Ah bah c'est bon, t'es arrivé, Pitbull. Par contre, on a vu du Mass Effect, je sais pas si ça t'intéresse. J'ai pas fait les anciens, donc... Encore quelqu'un a tué ! C'est le deuxième qui a pas fait du Mass Effect. Non mais là, je suis limite en train de finir, hein. Moi, c'est pareil, ça. J'ai vraiment envie de commettre des beurts, là. Je sais pas ce que vous en avez fait. Moi, j'en ai pas fait non plus. Ah, mais on est où, là ? On est où, là ? Mais c'est quoi, ce bordel ? Mais c'est quoi, ce manque de goût, sérieux ? Putain, ça va faire trois bannes d'un coup, là ! Prends mec que je bannes d'un coup, là ! Non, mais... Trois personnes de plus à tuer. C'est pratique. Non, y a trois personnes qui l'ont pas fait, et ce sont deux qui ont fait commencer à me poser des questions, les gars. On va leur offrir, on va leur offrir, on va leur offrir. C'est sûr. C'est pas possible, tu peux pas être gamer et ne pas avoir pelé. Surtout que voilà, c'est des superbes jeux. Ah, pelé, 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 pelé ! Là, on arrive sur FIFA, les mecs, là. Et moi, on me la fait pas. Ça y est, allez, bon, on a dix minutes devant nous. Tu veux montrer pelé ? Je reviens, je vais chercher une boisson, moi. Je suis tout de suite à cette association Pelé Football, et là, j'ai un esprit hors du commun. On s'épelle, hein ? J'ai plein de bruits, pardon. Non, je ne pardonne pas. Un grand monsieur, tu connais. Il est sur la jaquette, c'est ça ? On est d'accord. Non ? Je ne sais pas, je ne saurais pas te dire. Il y a des chances, mais... A moins qu'ils refassent toute l'histoire. Ah, il est là, il est là ! Ah, il est là ! Oh, putain ! Il est arrivé sur le plateau. Eh, pelé, les mecs, quand même. C'est pas Portnawec. Tiens. On s'arrêtait Maradona. On aurait été plus mitigé. Attends, vous regardez les images où ? Vous avez les images en avance ? Ah, moi, je suis sur GameBlog, moi. Non, mais... Moi, c'est ça le tweet officiel. Moi aussi, et on est plus en avance que GameBlog. Ah, bah écoute, vous voyez, moi, j'ai Carole sur GameBlog. Et Carole, euh... Ouais, je vais te dire... Tiens, Akari, si tu veux être synchrone, c'est comme tu veux, tu choisis, hein, j'ai pas de soucis. C'est parce qu'il va arriver sur scène. C'est pas une obligation. Bon, là, on a vu des images que... Je connais, alors... Ah bah, le blanc ! Ah, il est là, il est là ! Eh, respect, eh, le mec, respect ! Eh, je fais comme eux, je t'en négogation, je m'en mets le bourre, obligatoire. C'est pas... Je te dis pas la thune, là, qui est partie, là. Où t'es d'elle, c'est que t'as... Où t'es partie, là ? T'inquiète pas. Ah... C'est une légende, et il est encore vivant, le mec, quoi. Je veux dire, il n'y a plus beaucoup de gens vivants. Je sais pas si t'as remarqué quand même, ils ont été quand même mettre en gros le nom du mec. Pour ceux qui le connaissent pas, quand même. Non, mais t'as les jeunes générations, ils connaissent pas forcément. Euh... Ouais, mais quand même ! N'empêche, je me demande comment ils vont faire, là... Oh, il a l'air d'avoir un sec et tout, hein ! Ils sont plus de sous, hein ! Bon, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire, Paulette ? Je crois que c'est dans les cheveux, ouais. Eh, je te dis pas le cachet qu'il a dû toucher, là. Bah ouais, bah ouais, tous les DLC du dernier, là, tu étais parti, là. Ah oui, c'est sûr. T'es sûr et certain. Attends. Et puis, c'est bon, c'est vrai ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, hein ! Ah moi j'sais pas ton truc, il y a eu un truc avec les mininois, et euh... Sans mettre ses facts, là, et euh... Là maintenant... Qui parlementer, là ? Et maintenant, on fait venir peler, alors qu'il y a eu du sport, un quart d'heure avant, quoi. Donc, euh... Bah non, c'est parce qu'ils avaient gardé leurs... C'est pas logique, non, mais c'est pas du tout le... C'est fini là. La jaquette Pelé, voilà. C'est ça. Est-ce que tu crois vraiment que Pelé va jouer à FIFA ? Tu sais, ils ont très bien pu mettre un mode légende. Ils l'avaient fait dans un PGA Tour Golf. En fait, tu pouvais rejouer avec tous les plus grands joueurs de golf du monde. Peut-être qu'ils ont fait un truc dans le prochain FIFA. Ils ont rajouté des équipes féminines. Peut-être qu'ils ont rajouté un mode légende où tu peux te faire une équipe avec les plus grands joueurs du monde. Maradona, Pelé, machin, Biu et compagnie. Ça pourrait être sympa pour le mec qui est fan d'avoir la Dream Team. Après, c'est une hypothèse. On s'inspire de cette histoire qu'on peut essayer de faire le mieux possible. Ou alors, tu as peut-être une campagne historique où tu reprends les plus grandes coupes du monde. Je ne sais pas, mais... Carole-trace et les grandes périodes... Il faut prendre Pelé dans sa jeunesse. Parce que si tu le prends là, il faut qu'il joue avec un déambulateur. Ce n'est pas possible. Je t'interdis de manquer de respect ce monsieur. C'est vrai, il est tout âgé. Mais non, mais attends. Il pète la forme mon mec. T'as vu comment il se déplace et tout. Je ne suis pas d'accord avec ça sur ce coup-là. Je ne peux pas cautionner. Par contre, je peux faire quelque chose. T'es bonne. Non, je l'écoute. Et Mirror Age, bien ou quoi ? Mirror Age, on va voir, oui, bien sûr. C'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Et il reste encore Mirror Age. Battle Front ! Mirror Age, ça m'intéresse. Ils vont probablement aussi avoir du nouveau sur d'autres licences. Il ne reste pas beaucoup de temps, donc à chaque fois, on ne va pas avoir grand-chose. C'est ça qui est chiant. En tout cas, pour le moment, c'est sur Pelé qu'on passe le plus de temps. Ouais, enfin, un mec à sa carrière, c'est un peu normal qu'on passe du temps. Même si on est dans le domaine du jeu vidéo, c'est un jeu qui est consacré au football, donc... Ah non, mais je ne dis pas le contraire. Je constate, c'est tout. Bah, tu sais, vu ce qu'ils ont dû le payer, je pense que le mec, ils vont lui tenir la grappe pendant un petit moment. Oui, c'est sûr aussi. Parce que vu ce qu'ils lui ont donné comme cachet, lui parler 10 secondes et lui serrer la main, c'est pas très rentable, quoi. Je suis sûr que le mec qui est juste à côté, il n'y en a rien à péter de ce qu'il raconte, hein. Bah oui, mais nous, on comprend... Enfin, moi, je ne comprends pas l'anglais, mais ça se trouve, le mec, il explique qu'il a joué à Tifa, et que c'est super, c'est génial, qu'il a retrouvé les sensations de quand il était jeune, j'en sais rien. Mais ils ont dû le payer pour qu'ils fassent la pub, la promotion, évidemment, quoi. C'est dommage, parce qu'ils ne traduisent pas. Qu'est-ce qu'ils disent sur Gamecult ? Quelqu'un est sur Gamecult, non ? Bah c'est vrai, Gamecult, de toute façon, ils ne savent que défoncer les jeux, alors aucun matériel. Non, non, ouais, c'est pas pareil, on te parle. Bah tout à l'heure, ils ont démonté Fallout 4, ils ont dit, ouais, gameplay super mousse et de la merde... Ah ouais, donc ils sont plus idiots que je pensais en vrai, ces mecs. Ouais, mais ils ne sont pas idiots, ils sont complets, il n'y a pas de mots pour eux, c'est... Ah, c'est le miracle de la platitude, c'est lui aussi. Quand on déteste les jeux, quand on déteste les jeux à ce point, on va faire de pitié, quoi. Mais comment veux-tu donner un avis sur un jeu si tu ne l'as pas essayé ? C'est pas possible, tu peux pas donner un avis. C'est ça le pire, c'est qu'ils n'ont pas essayé, les mecs ils voient des vidéos et... C'est comme Stoon, la première présentation qu'on lui a fait de Star Wars Battlefront, c'était en vidéo, et le mec, en vidéo, il te parle du Netcode. T'as aucun ressenti si tu veux, tu vois une vidéo, tu peux pas parler du Netcode. Le mec qui dit ouais, Netcode, comme d'habitude, c'est de la merde. Il a vu une généo, le mec, il a vu des cinématiques. Je reviens. Par contre, tous les jeux qu'on voit là, c'est sur quoi ? Sur plateforme ? Là, c'est sur Xbox, ça ! Normalement, c'est multi-platformes. Ouais, mais là, quand tu vois les gameplays là, c'est sur... Ah non, non, c'est sur PC. Ça a été fait sur PC, ouais. Ouais, ils disent que c'est sur Xbox, mais c'est sur PC. Ils ne prennent pas de risques. Tous les autres trois, en fait, les jeux tournent toujours sur des PC. Mais ils verront toujours que c'est sur console. Voilà, mais c'est l'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, l'année dernière ou l'année d'avant, il y avait des mecs qui avaient démonté les... Parce que tu sais, tu avais des consoles qui étaient présentées sur des... Comment ça s'appelle ? Sur des supports, quoi. Et ils avaient démonté les supports. Et en fait, sous le support, tu avais une tour avec des GTX, machin, minu... Et en fait, la console, elle était là juste pour la frame, et la manette, elle était branchée sur le PC, quoi. C'est normal, c'est normal. Le 3, ça te fait pourtant mettre plein la gueule, quoi, plein les yeux. C'est pour ça que les 3K, quand un peu le jeu, ils sortent sans console. Il n'est pas si bien que ça, quoi. Ah ! Mirrors L, ça fait un moment qu'on le savait qu'il allait sortir. Et puis, apparemment, ça semble être un reboot. Ouais, mais on n'a pas en... On a vu qu'il y a du sport, là, depuis un quart d'heure d'une minute, ça... Bah ouais, mais ils ont beaucoup de licences de sport, hein, c'est... Ça semble être un reboot du premier, d'après ce que j'ai pu voir. C'est beaucoup avec ça qui se font doubler, hein, donc... Ils mettent ça en avance, c'est normal. Un reboot, Mirrors 2, un reboot... Oui, c'est un... Mirrors 2, c'est un reboot, ouais. Il y a, et à l'époque, c'était mythique pour le jeu de sport, hein, pour le jeu de sport. Bah, apparemment, ils ont conservé le gameplay, c'est le... Enfin, c'est le même... C'est la même chose. Enfin, de ce que j'ai compris, c'est un reboot au niveau de l'histoire et tout. Mais, euh, en terme de gameplay et tout, ça devrait être totalement identique, voire même beaucoup mieux. Bah ouais, c'est magique. Un nouveau geste. Putain, c'est marrant... C'est pas un reboot comme Tomb Raider où, si tu veux, ils ont complètement tout changé, quoi. C'est marrant quand tu vois comment ils ont créé, euh, les jeux, quand même, c'est... C'est hallucinant, hein. Ouais, hein. Ouais, la technique, les performances... Et là, par rapport à ce qu'on verra dans quelques années, c'est rien, quoi. Je sais pas si vous avez vu la présentation de Windows 10, là où ils montrent la réalité augmentée. Ou en fait, t'as juste une paire de lunettes qui est branchée sur ton PC. Et en fait, tu fais comme dans Minority Report. Tu sais, comme dans Minority Report, tu vois Tom Cruise, là, qui est en train de manipuler des images virtuelles. Ouais, ouais, ouais. Et bien, en fait, avec ces lunettes-là, tu peux te faire un bureau virtuel. C'est-à-dire que tu utilises, en fait, ton environnement réel pour prendre, par exemple, le calendrier à ton mur. C'est un calendrier, en fait, celui que tu vois sur le bureau actuellement. Là, tu le prends, tu le mets sur ton mur. Tu veux mettre ton diaporama de photos de famille sur le côté, tu le mets à côté. T'as un logiciel 3D, par exemple, où t'as modélisé une moto, un truc comme ça. Tu peux la manipuler avec les mains comme si c'était une maquette. Et puis, ça t'évite d'avoir à utiliser le logiciel, la souris, pour la modéliser, quoi. Ah, ça y est, le football féminin ! C'est vraiment énorme ! Pendant ce temps, sur le chat officiel de Twitch, il y a le groupe de matchistes qui débarquent. Oui, bah, il ferait mieux de fermer leur gueule parce que, pour l'instant, les nanas, c'est les seuls qui sont motivés à jouer et à faire réellement du sport et pas gagner du sport. C'est sûr. C'est sûr. Pour l'instant, tout ce qu'ils font, c'est que, pour l'instant, les mecs, ils sont bien jolis, mais ils touchent des millions et ils travaillent et ils n'ont qu'une passion dans ce qu'ils font. Ah non, les mecs qui s'entendent au crash dessus, ils n'ont aucun respect. Moi, à la limite, au jour d'aujourd'hui, je ne suis pas fait regarder du foot féminin si je dois regarder du foot, mais regarder du foot de mec parce que les nanas, elles en volent. Et à la limite, moi, je serais les mecs à regarder les nanas jouer, j'aurais honte. J'aurais été Electronic Arts, j'aurais enlevé l'équipe de France masculin de FIFA 16 et j'aurais mis que la féminine. Alors, messieurs les viewers, je sais que vous allez être choqués par mes propos, mais soyez objectifs et voyez un peu comment ça se passe dans le sport aujourd'hui. C'est que le fric qui compte pour les mecs et les passionnés. Les filles, ça va être pareil. Même le rugby, il a commencé à être pourri depuis que le fric est rentré en jeu. Et puis moi, je trouve qu'ils sont trop payés. Non, c'est vrai, tu trouves qu'ils sont trop payés ? Tu crois qu'ils sont trop payés ? Non. Non, mais régulièrement, tu vois sur Facebook... Mais si, il s'est plaint il n'y a pas très longtemps parce qu'il gagnait que 55 000 euros par mois. Attends, tu rigoles ou pas ? Régulièrement, tu vois sur Facebook des mecs qui publient des trucs en disant « Ouais, le président de la République, il gagne 100 000 euros, c'est un scandale, machin, billou et compagnie. Vous vous rendez compte, notre argent, elle passe. » Le mec, il a la responsabilité de 60 millions de personnes. Il a la responsabilité économique d'un pays, du chômage, du machin, du truc. Et puis un mec à côté, il tape dans un ballon, il gagne 1 million d'euros et ça ne choque personne. À un moment donné, il faut que les gens se mettent de neurones dans la tête. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Mais faire le chien-chien derrière un ballon, ça vaut plus que diriger un pays. Non, non, mais après, tu as des mecs qui sont hyper talentueux, quoi. Oui, pas cyclés, bien sûr. Il y a des mecs qui te font des trucs, ça te fait rêver de les voir faire. Mais le problème, c'est qu'ils donnent un minimum et puis ils gagnent un maximum. Quand tu es payé 1 million d'euros par mois, au minimum, tu devrais mettre un but par match. T'as qu'à prendre l'exemple du rugby ? Voilà, ça. Ouais, mais le rugby commence à être pourri aussi avec l'argent. Mais bon, on va se recentrer sur les jeux parce que sinon, on part en live et puis... Et puis les viewers, ils vont dire, ouais, c'est quoi ce connard de mec ? Alors, sinon, vous allez jouer à quoi aujourd'hui ? Il est un scroll-on-line. Il est un scroll-on-line. Il est un scroll-on-line. Non, non, mais j'ai pris le temps quand même de faire un petit peu de Witcher. Mais euh... Oula, bonjour. Là, depuis 48 heures, j'ai vu dormir 4 heures. Oh, bonjour, mademoiselle. Oh, mademoiselle. C'est quoi ton 06 ? Oh, s'te plaît, mademoiselle. J'adore ton t-shirt, mademoiselle. Sarah Johnson. Mirror Edge. Ah ouais, j'en veux. Mirror Edge, le premier, déjà, il était vraiment bien. Ah, il était énorme, il est mythique. Ce que je trouvais dommage, c'est qu'il était... Tu le faisais trop rapidement, quoi. Ouais, mais c'était le premier. Le premier n'est jamais parfait, en général. Bienvenue à Mirror Edge, le premier. Cataclyst. 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 Est-ce que tout à l'heure, Lysol va nous annoncer un... Un Wedge Log 2, à votre avis ? Ah... Ça, c'est pas une mauvaise idée. C'est un petit moment de première sortie. Non, mais... Donne grader, bien sûr, comme d'habitude, mais... Bien sûr, bien sûr, mais... Je pense qu'ils annonceront... Au moins... Moi, personnellement... Pas de note de DLC pour... Ah, juste un trailer ! Juste un trailer ! C'est bon. Ah non, mais s'ils l'annoncent déjà, c'est pas mal. Moi, j'aimerais bien les mots premiers, mais... The Crew 2, moi, pour l'avoir précommandé, pour y avoir joué... The Crew 2, c'est pas évident. Par contre, je verrais bien une map... Tu vois qu'ils rajoutent une map Europe, par exemple. Ouais... Là, on est à tous les Etats-Unis. Ce serait plus logique de faire comme ça, ouais. Ouais, ce serait plus, à mon avis... Bah, s'il y a quelque chose, je verrais bien tout le continent européen, ou alors l'Asie, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Ça pourrait être vraiment cool. Et puis qu'à terme, si tu veux, dans The Crew, t'es le monde entier, quoi. Ça, ça pourrait être bien. Gabriel Kruger. Gabriel Kruger. Mais j'en profite, tiens, pour dire aux gens qui nous regardent, ce que j'ai déjà dit, je crois, mais je suis pas sûr, et j'ai envie de me faire entendre à ce niveau-là. Toutes les images qu'on voit aux E3, en fait, alors déjà, on l'a dit tout à l'heure, ça tourne sur PC, et tout ce que vous voyez là, tout le monde appelle ça bullshit, mais c'est pas bullshit. Toutes les machines qu'ils ont, là, tournent avec, grosso modo, des configurations de taré, genre, 4 GTX Titan Z à 3 000 euros pièce. Vous n'avez qu'à regarder la présentation de Square Enix, là, quand ils ont montré ce qu'ils étaient capables de faire avec du DirectX 12, on voyait que c'était un PC avec 4 Titan Z dedans. Le jeu, il existe dans l'état où vous le voyez, sauf que quand le jeu va sortir, ils savent pertinemment que vous n'avez pas tous chez vous 4 Titan Z. Donc, forcément, après, c'est pas du downgrade, c'est qu'ils adaptent le jeu en fonction des configurations moyennes que les gens ils ont. Donc, forcément, ils soulagent un peu les textures, ils soulagent un peu, enfin, ils allègent évidemment le jeu. On peut appeler ça du downgrade, mais si vous aviez la configuration adéquate, vous auriez la même chose que ce que vous voyez à E3. Sauf que malheureusement, tout le monde n'a pas une configuration à 15 000 euros à la maison, quoi. Ils ont qu'à l'indiquer au début de la vidéo, c'est tout ? Bah non, si tu veux, dans une pub, c'est pareil, si tu veux, quand tu vois une pub pour un parfum, quand tu vois une pub pour un parfum, le mec, il se met du parfum, il sort dans la rue, il y a 12 nanas qui se jettent dessus. J'imagine que personne est assez con pour croire que si tu vas dans le magasin acheter le parfum, quand tu vas sortir dans la rue, t'as 12 nanas qui va se jeter dessus. C'est implicite, si tu veux. Moi, je le crois. C'est imagé, tu vois, c'est pour... Voilà. C'est pas implicite que le truc tourne sur 4 Titan Z. C'est pas implicite. On te le dit pas parce que... Voilà. Par contre, ce qui est dégueulasse... Par contre, ce qui est dégueulasse... Parce qu'on veut le cacher, c'est ça. Par contre, ce qui est dégueulasse... C'est pas parce qu'on veut le cacher, c'est que c'est fait pour faire rêver, c'est tout. Voilà, c'est ça. Par contre, ce qui est dégueulasse, c'est ce qu'a fait le mec tout à l'heure, de Microsoft, dans la conférence Microsoft, parce que clairement, on a vu un jeu, c'était pas possible qu'il tourne sur une Xbox One, et le mec, il a dit que c'était sur une Xbox One. Et ça, ça, c'est dégueulasse. Parce que tout le monde sait depuis des années, de toute façon, que tous les jeux sont présentés sur PC, ils sont pas présentés sur console. Mais c'est normal. C'est-à-dire, quand tu regardes, si t'es un tout petit peu intelligent, quand tu vois les images que tu vois, et que tu connais la capacité des machines, tu sais que ça peut pas, quoi. Je veux dire, c'est... Tant les mecs, c'est 400€ une console, quoi. Tu peux pas avoir à 400€ ce que t'as avec 2000€ sur un PC, quoi. Sachant que, encore une fois, c'est un autre débat, mais t'es pas obligé de mettre non plus 2000€ dans un PC, là. Non, et puis en plus, ce qu'il faut dire aussi, c'est que sur console, t'as du Full HD, OK, mais t'as des limites. Les consoles, à l'origine, elles sont pas conçues pour arriver à ce terme-là. Non, mais ce qu'ils arrivent à faire aujourd'hui, c'est quand même énorme. Moi, j'ai vu une autre fois, Obi qui est venu à la maison avec sa PS4, il m'a mis Witcher 3. C'est pas aussi détaillé, évidemment, que sur PC, mais par contre, tu verras, toutes les animations qu'il y a, la profondeur de champ, elle est moins importante que sur PC, tu sais, mais par rapport aux capacités de la machine, ce que j'ai vu, c'était énorme, ça m'a bluffé. Parce que quand même, c'est une machine à 400€, et de voir qu'il était capable aujourd'hui, sur des produits comme ça, d'arriver à avoir un rendu pareil, c'est bluffant, quoi. Mais après, voilà, faut pas comparer, parce que sinon, t'es pas déçu. En tant que joueur console, je vais être honnête, c'est pas pour les graphismes que tu joues avec une console, quoi. C'est parce que c'est pratique, voilà, c'est parce que c'est pratique, c'est parce que tu peux l'emmener chez tes potes, t'as des exclusivités, tout ça. T'as pas envie de te prendre la tête avec des plantages Windows, t'as pas envie, voilà, c'est pour ça que t'achètes une console, c'est pas pour... Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Et puis, les consoles, maintenant, tu te rapproches un tout petit peu des PC, parce que tu peux aller sur Internet, tu peux aller faire tout ça. Et puis, on peut dire merci aux joueurs consoles aussi, et j'en profite pour les remercier, parce que sans les joueurs consoles, on n'aurait plus de jeux aujourd'hui. C'est sûr. Parce que les joueurs PC, c'est tous des enculés, ils ne font que télécharger les jeux, ils ne les achètent pas. S'il n'y avait pas les joueurs consoles qui achètent les jeux, on n'aurait pas de jeux. On n'aurait plus de jeux. L'industrie, elle aurait fermé depuis vachement longtemps. Je veux dire, si les joueurs consoles ne sont pas là pour financer les jeux de demain, on n'a pas de jeux. Donc, au lieu de cracher sur les joueurs consoles et de dire, voilà, machin, biline, nous, on a mieux, nous, on a mieux. Fermez vos gueules, les mecs. Dites-leur merci. Et puis, voilà, quoi. En attendant, revenons sur cette conférence. C'est pas faux. Ouais. En tout cas, c'est Mirror Raid. Elle était tellement inintéressante. Et là, de toute façon, on n'a même pas vu qu'il y avait la nom. Elle est tellement intéressante. Et là, du coup, elle est repartie sur du sport. Non, mais sérieux. Eh bah ouais, mais c'est... C'est leur front de commerce. C'est leur front de commerce. Bah ouais, mais... C'est quoi ? Ah, mais je me rappelle, l'année dernière, c'était 4-5 coups de sport. Et après, ça partait sur les trucs... Tellement que c'est inintéressant. J'aimais mal aux choses, quoi. Là, normalement... C'est inintéressant pour vous. Moi, ça m'intéresse. C'est vrai ? Non, je parle de la conférence en elle-même. C'est peut-être pas le putain Paul Américain. C'est du putain Paul Américain, moi. Ça m'intéresse. Ah, va vivre aux Etats-Unis, alors. Mais non, bah... L'autre... Il a le droit d'aimer. Il a le droit d'aimer. Mais non, mais c'est tout... Voilà, c'est... Le mec, il joue pas à Mass Effect. Il s'intéresse au putain Paul Américain. Qu'est-ce que tu veux juste vivre ? Eh bah, moi, je joue pas à Mass Effect et je joue aussi le... Tiens. C'est un peu de temps, toi. Allez, Emplo, tu me déçois, franchement. Moi aussi, je suis très déçu. Bon, écoutez, là, franchement, je... Je vais aller boire un café parce que... Je peux plus, là. Là, les... Moi, ils m'ont lavé sa roue. Là, je leur donne... Je leur donne la panne de la conférence la plus billonne que j'ai jamais vue, quoi. Moi aussi, moi aussi. Là, franchement, il n'y a rien de hype-on là-dedans. Ça fait vraiment pas riche. Là, franchement, les mecs... Si vous mettez la clé sous la porte l'année prochaine, faut nous le dire, hein. Ça ira plus vite, hein. Le pire étant que j'ai l'impression qu'après Bethesda, ça... Ça donne vraiment... Bah, c'est vrai que Bethesda, ils ont mis la barre très bon, quoi. Pourtant, ils avaient pas un line-up énorme, hein. Ils ont pas montré grand-chose. Mais par contre, c'était du lourd, quoi. C'est clair. Mais du coup, là, ça fait vraiment pas une figure, quoi. Ça fait 10 minutes qu'on aura déjà du voir du Battle, par contre, hein. Mais t'inquiète pas, t'auras pas un temps d'annonce d'abord pour 30 secondes pour Battlefront. Mais le pire, c'est que ça te fait qu'ils vont nous montrer... Ah ouais, toi... Ton trailer ? Je suis sûr qu'ils vont nous montrer juste un... Juste un nouveau trailer. Moi, j'aimerais bien voir du gameplay, bordel de merde. Putain, je veux voir du gameplay dans... Dans Battlefront. Bah, oui, le gameplay... Mais là, tu vois des statistiques, là... Et puis, euh... Il est... Il est... Il est... Il est pire eux, ça a pas l'air d'être leur truc, hein. Bah non, non, si tu veux, c'est pas des joueurs, c'est des vendeurs. C'est... Et Chronicard, c'est des vendeurs. Ils... Ils te montrent des... Ils te montrent des... J'ai... J'ai vu plus de gameplay dans les jeux... Et vendre des trucs. Mais ils aiment pas des jeux, Chronicard. Ils aiment pas des jeux, ils aiment l'argent. Ils aiment pas des jeux. Ils aiment l'argent, ils aiment pas les jeux. Alors là, je rêve, il est en train de nous expliquer comment on joue, en fait, là. Ah non, non, tu rêves pas. Bah, quaterbuck, receveur, tout ça... C'est bien, ouais. Enfin... T'es pas obligé d'expliquer ça ici, quoi. Ah mais euh... C'est pour que les gens, ils savent. C'est vrai qu'on devrait faire un tuto. Par contre, s'ils nous disaient, euh... La possibilité de créer sa propre équipe, là, ça peut être... Il y a pas Tony Hawk, là ? C'est... 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 Burma... C'est... Et... C'est... Tiens, bah, dans ta gueule. Oh. Et... 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 Bon... Bah, ok, hein, là, c'est le moment Kévin. Même le défenseur a l'air de se faire chier dans la vidéo. Ouais, non, mais tout le monde se fait chier. Non, mais là, c'est le bide, là. Ah merde ! Je sais pas si t'as vu, le public a pas été très enthousiaste, hein, jusqu'à maintenant, après, rapport à même la conférence microsoft alors les gens étaient beaucoup plus enthousiastes pourtant c'était pas le stream est pété on a perdu le stream c'est donc heureusement que même le twitch officiel crash donc là ce que je leur conseille c'est désinstaller origine de réinstaller origine si ça marche pas désinstaller windows de réinstaller windows et d'installer origine c'est ce qu'on me dit à chaque fois que j'appelle le support technique quand on a un problème sur leurs voeux donc star wars battlefront ça je reconnais c'est exactement le passage qu'il y a dans l'empire contre attaque quand ça démarre vous m'entendez là bonjour et bienvenue bonjour encore ouais bah ouais on a malentendu tout à l'heure alors on a du gameplay la hausse oh putain oh putain tu as du gameplay toi ouais là je dois du gameplay moi j'ai un écran noir ça y est les mecs j'ai une érection je viens de voir un x-wing je viens de voir un x-wing j'ai une érection et pourquoi j'ai un mec qui cause moi moi j'ai déjà craché mon corps sont super bien foutus les halles et maintenant me merde ça a planté mais j'ai au moins une minute de décalage avec vous il me semble avoir aperçu en quadripode impérial au fond fonctionner non mais là tout le monde s'est connecté en même temps tout a sauté là star wars battlefront là ça y est star wars battlefront d'accord comment s'appelle celle-là sigur lina machin oh la vache pour jouer au scrabble la laisse tomber game blog je sais pas ça marche pas ça marche pas t'es sur quoi alors sur game cult non je vais regarder game cult ouais ouais j'en ai rien ah ça y est ça reparti ce game blog c'est reparti ah ouais quadripode impériaux et tout hop c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon mais pourquoi j'ai rien moi toujours rien de mon côté apparemment ça moi aussi j'en ai un peu vous savez pas ce que vous loupez là moi il présente le jeu mais j'ai pas les images de gameplay qui t'as le vaisseau au dessus là c'est énorme franchement c'est énorme tu y est un tout et deux ans c'est maintenant qu'il fait 4 le l'annonce des kills tu vois par contre oui ça va être au niveau va y avoir des similitudes avec bateau plus 4 vous avez vraiment désigné mais par contre tu vois il n'y a pas de il n'y aura pas d'escouade il n'y aura pas de là tu vois il a fond blaster à la main tu tires au jugé avec le basseur il n'y aura pas de viseur le tout officiel de le 3 il est pété il a marqué au flag respecte vraiment ce qu'il ya dans le film c'est énorme déjà on est à la troisième personne tu vois c'est ça il peut passer en première personne ouais mais il peut pas viser dans le truc mais pourquoi j'ai qu'un diaporama moi et moi aussi j'ai un diaporama bon puis bah rpg sur un bon on est sur la ps4 après ça va être quand même un jeu de team play donc on accorde des objectifs à revenir bien sûr etc mais ça va vraiment être je me suis pas j'ai vu le bouton carré de la ps4 ouais ouais c'est bien on n'a pas de façon on n'a vu que des boutons de xbox ou de ps4 tous les jours je crois que le tricot le tricot officiel est mort alors moi ça marche en moi je suis dessus ça marcherait bien c'est juste que j'ai un gros décalage avec moi j'ai un diaporama j'ai même réalisé j'ai strictement rien on a tout loupé on a tout loupé là il faudra je récupère la bande annonce ailleurs parce que si on peut revoir ça ailleurs parce que là j'espère qu'ils vont nous montrer d'autres trucs parce que ça c'est des images qu'on voit depuis je crois combien de temps sur le site de l'électronica du coup on voit pareil alors là non ça c'est une nouvelle image dans la neige vraiment en tout cas je n'ai pas vu ouais c'est ça avec un mec deux trois mecs dans la neige c'est ça avec une nana qui est en train de shooter là ah c'est revenu donc déjà on sait qu'il aura des nanas alors alors qu'apparemment apparemment 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 ils n'arrêtent pas de dire PS4 depuis tout à l'heure là bah oui pour moi maintenant il a planté le là c'est du gameplay là entre guillemets encore là ils ont remis apparemment ils n'en remettent parce que là c'est revenu donc là c'est du gameplay là oui c'est le même que tout à l'heure ils le remettent parce que ça a foiré tout à l'heure mais ouais mais ouais mais oh il a l'air terrible oh qu'il a l'air terrible je te l'ai dit je te l'ai dit et si tu connais les films par coeur c'est là tu vois là ce qui nous montre là normalement c'est pas du rêve c'est la réalité oui c'est la réalité sauf que là ils jouent pas c'est pré calculé ouais c'est de l'alpha donc bah comme doom hier sauf que doom c'était beaucoup plus lent pour qu'on voit mieux pour qu'on puisse voir beaucoup plus de détails sur les graphismes etc c'est quoi la prochaine conférence prochaine conférence c'est ubisoft d'accord ah bah il y a du lourd on pourra attendre sur moi pour parler d'assassins creed alors c'est cool alors parce que s'il y a vraiment il y aura un carré avec nous aussi sur ubisoft si j'ai pas de bêtises ouais ouais jusqu'à jusqu'à une heure on va dire je crois qu'elle commence à une heure elle commence pas minuit non parce que minuit celle là se termine et après il faut le temps qu'ils mettent en place quoi je sais plus si c'est une demi heure ou une heure de de pause entre les conférences oh merde il me semble il me semble je suis pas sûr j'ai été un grand fan c'est génial t'as le tâle canon à yon là pour stopper les vaisseaux enfin pour laisser passer les vaisseaux des rebelles puisque c'est grâce à ça en fait qu'ils arrivent à passer à travers le blocus que les vaisseaux de l'empire ils ont fait il a l'air terrible ah il est terrible de chez terry putain on voit les vaisseaux des rebelles là où tu vois là du coup ça tu l'as déjà vu ça non 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 j'ai vu les films c'est comme dans le film mais je veux dire à ça les images qu'on voit cette séquence là où on l'avait vu oui on a pas pour l'avant on n'a pas vu en intégrale parce que ça a été coupé le quadripode par contre il est en troisième personne est ce qu'on va pouvoir prendre un x-wing balancer un électro un câble élémenté sur une des pattes du quadripode tourner autour et faire tomber comme dans le film ah je sais pas ça c'est énorme ça c'est énorme ce serait énorme mais ah ce serait trop ah bah non on va peut-être voir apparemment on pourra les piloter et tout les x-wing ils l'ont dit c'est confirmé ça sera relativement facile regarde ils arrivent justement alors ça c'est des bwim pardon c'est pas des x-wing bah là je suis dedans je suis dedans ah c'est bon allez on passe en dessous ils vont le faire je suis sûr qu'ils vont le faire vas-y balance un câble et tourne autour ah je sais pas ce serait un peu trop facile dans le jeu putain non il n'a pas fait ouais si il y a le câble il y a le câble il y a le câble c'est bon ah ouais putain les x-wing qui se mêle au combat et tout non c'est énorme c'est énorme ouais il le fait ouais putain c'est bon ah ouais on achète ça c'est énorme c'est le jeu que j'attends c'est le jeu que je veux il pleure là ah c'est bon et sort quand cette merveille ça y est il est parti j'ai joué ça y est encore j'ai joué j'ai joué sur fallout j'ai joué sur star wars battle le front jouirais je suis en zone division je n'en sais rien là il sera trappé moi j'ai pas de sopalin merde c'est chier là il sera trappé un héros ah non c'est bon ouais ouais alors évidemment tout est mis en scène là mais pas comme les quatre je l'ai été mis en scène pour la présentation mais tu peux le faire c'est ça qui est génial c'est que tu peux le faire et de leur refaire en leur faisant quoi et en continuant tu vois ce qui est dommage c'est que du coup il n'y aura que 40 joueurs il n'y en aura pas 64 donc ça serait plus intense des batailles comme ça à 64 forcément 40 c'est déjà pas mal c'est quoi le but du jeu là ? c'est quoi le but du jeu ? bah ouais mais comme là si tu veux tu vas quand même avoir besoin de prendre des véhicules oh oh je veux dire c'est quoi le mode de jeu est-ce que c'est du match à mort c'est du mme ou du il y aura du capture du drapeau il y aura du de la conquête oh vador oh putain vador attends il y en a un autre après regarde ah bah c'est bon par contre Luc habillé en noir là je le sens pas mais pourquoi Luc il est pas bah t'as vu il y a des frags avec ça bah Luc il est là sur HOT ah tu vois déjà le public déjà il y a un peu plus que des ah c'est bon ah il fait des frags avec ça ouais parce qu'en fait si tu veux plus l'équipe va marquer deux points dans le match plus elle va pouvoir avoir accès à un héros il y a un héros qui va rentrer en ligne de compte dans chaque équipe c'est bon par contre je crois que le héros je suis pas sûr si le héros il sera joué par un mec je crois si j'ai pas de conneries et euh bah c'est le héros qui va déterminer qui peut renverser le corps de la bataille quoi bah oui c'est c'est énorme c'est énorme ah franchement ouais j'ouvrais du gameplay j'avais peur parce que depuis le début ils arrêtaient pas de nous montrer des euh putain pour l'annonce à la con ouais ils se sont magnifiquement bien rattrapés quand même ouais 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 là c'est pas trop tôt en même temps il y a fallu à peu près d'une heure et quelques pour que le fasse bah ouais ils attendaient la fin quoi mais là ouais ouais là pour moi c'est euh ça y est c'est vendu hein en sachant qu'au départ il devait y avoir 20 mètres je crois un peu comme ça ils en ont rajouté je crois et prévu quand déjà ? euh euh novembre de cette année un mois avant la sortie du film qui sort en décembre sur les 21 on sort en décembre ouais ça va être le 21 novembre je crois ils ont pas mis la date de sortie c'est con là ? non je crois pas hein c'est bizarre on la connait donc ils auraient pu la remettre une deuxième fois pour être sûr Battlefront qui envoie bien du lourd et qui sauve in extremis la con tu vois c'est pareil Gameblog ils sont d'accord avec moi ils disent que Star Wars Battlefront sauve la conférence hein moi je crois que j'ai besoin de rien dire là c'est pas bon ils savent tu pars sur une bonne impression quoi parce que euh euh tu commences dans le futur et voilà c'est c'est vraiment respectueux de la trilogie originale et ça vraiment pour moi qui suis fan de la trilogie originale franchement je te promets que ce que j'ai vu là c'est euh c'est énorme c'est euh de manière générale et on sait qu'il y aura le millélium condor tout ça donc euh en fait il y a vraiment toute l'iconographie Star Wars un peu pas le grand il y aura des maps dans l'espace et tout là non ? bah j'espère bien oui maintenant que c'est fini qu'est-ce que vous avez pensé de cette conf ? alors en dehors de Star Wars The Old Republic euh pas Star Wars The Old Republic de Star Wars Battlefront une grosse merde chiante je suis d'accord heureusement que Star Wars il était là chiante à mourir et qu'on a vu un peu de mass effect on a eu euh à part Garden Warfare et Star Wars Battlefront c'est à peu près les seuls où on a eu du gameplay tous les autres c'était que des teasers que des vandalistes même le kotor quoi ah ouais ouais on s'est fait chier franchement d'une puissance je pensais à toute seule mais je regrette pas je regrette pas parce que j'ai quand même vu là j'ai quand même vu Battlefront et ça me rassure ça me rassure sur comment ils ont fait la direction artistique sur le rendu qu'il y aura sur tout ça je suis rassuré quoi d'avoir vu du gameplay je suis rassuré parce que j'avais des doutes quand ils ont commencé à dire en fait qu'il y aurait pas de système de visée FPS normal au début c'était ambigu on savait pas si c'était que sur les blasters ou sur toutes les armes donc là ça commençait à devenir un peu craignos là on voit qu'on peut viser normalement avec les fusils laser mais qu'il y a qu'avec le blaster où tu tires au jugé et quelque part c'est comme ça dans les films dans les films on a jamais vu quelqu'un mettre en joue vraiment avec un blaster il tire toujours au jugé dans les films donc ça explique un peu ça aussi et je regrette juste qu'on ait vu que qu'une map bon on en verra d'autres plus tard sûrement mais bon moi j'attends un peu de nouvelles quand même du tout dernier Need for Speed quand même bah on l'a vu tout à l'heure ouais mais on a vu on a pas vu grand chose bah c'est encore plus un Fast & Furious qu'un Need for Speed mais bon c'est euh moi je pouvais pas être plus heureux d'avoir au moins eu une bande annonce de Mass Effect 4 voilà c'est dit bah on a vu on a vu que les environnements vont être vachement variés ça par contre c'est euh et on a vu aussi le retour du Mako ouais le retour du Mako on a vu aussi euh tu sais la 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 carte de la galaxie elle a été vachement améliorée t'as vu comment c'est fait c'est euh c'est énorme de toute façon c'est Mass Effect quoi il n'y a rien qu'à avoir un peu de nouvelles moi je m'attendais quand même à un prochain Battlefield bah ouais moi je m'attendais aussi à un Battlefield V puisqu'à priori on en parlait tout à l'heure et au niveau des rotations ils voulaient un FPS par an et je m'attendais aussi à un Titanfall 2 mais euh parce qu'il était annoncé mais euh mais bon il n'y a pas l'un il n'y a pas qu'on connaît mais oui il n'y a pas